Mesdames et Messieurs, Peuples congolais, Chers compatriotes et compatriotes congolaises, La stratégie de tout sauf Sassou Nguesso est en cours de téléchargement. Je parle de point de vue numérique. Voilà. La stratégie de tout sauf Sassou Nguesso est en cours de téléchargement. Donc, nous devons mettre toutes nos dispositions souveraines de Bétou jusqu'à Kakamokka. Mettre tous les candidats qui doivent être là pour remplir les urnes et être là partout, présents, et voir jour par jour jusqu'au jour de l'élection présentée du 20 mars 2016. Donc, les gens seront là et présents devant les urnes et voient les urnes des candidats. Et chacun va voir tout ça. Il faut être là tous les jours. Nous devons mettre toute la stratégie pour que les résultats, pour nous, seront déjà prononcés à partir de... Dès la fermeture des urnes, on voit déjà qui est qui qui a voté quoi. Mettez tous les moyens et de la communication. Sassoum, on ne veut pas interdire que la presse ou les individus soient autour des urnes et d'autres sont les représentants des candidats soient là. Non, on sera là. Et à ce moment-là, s'il rentre en force dans sa dictature pour mettre hors d'état de nuit tous les autres candidats et rester comme dictateur à vie, et à ce moment-là, nous rentrerons dans une dimension nouvelle. Et les enjeux sont là. Je pense que Sassoum Gesso pourra être éjecté dès qu'il prononce ses résultats et après. Voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas donner de stratégie. Sassoum Gesso a fait tout sans pouvoir avec le Nord. Et le Nord, c'est quoi ? Les armées, c'est dans la Kivet, dans les Mako, les Kouyous, les Kouma. Voilà. On sait ça. Il va aller faire quoi ? Il va encore faire le jeu avec quelle région ? Oui ? Au Sud, ils attendent la Nombiscade. Voilà. C'est nos marges arrière. On le sait qu'ils sont là derrière, on le sait. Les jours, le moment où on lance les lettres, voilà. Les forces sont là. Donc, on ne va pas donner toutes les stratégies. Sassoum Gesso, c'est fini. Sassoum Gesso, c'est du passé. Nous le laissons un temps jusqu'au 20 mars. Et après, une semaine, et jusqu'à ce qu'ils prononcent ses résultats. Sassoum Gesso, ou ces trucs-là, bien sûr. c'est des gens, on va les arrêter. On va dire, ils n'ont même pas de retraite, ils n'ont même rien du tout. Vous avez servi une dictature, vous n'êtes pas. Vous n'étiez pas au bon moment et du bon endroit. Voilà. vous étiez au bon moment mais au mauvais endroit. Si vous voulez revenir au bon endroit et au bon moment, revenez dans la résistance, dans cette élection que nous allons vivre ensemble, dans le sein de jeter ce fou, ce fou de Sassoum Gesso. c'est qu'on le disait comme l'avait dit Yulu, nous aurons un fou à l'état du député congolais. On vient de l'avoir. Vraiment, ça se sert. donc nous mettons toutes les solutions actuelles, soit pour l'éjecter avant le 20 mars 2016, s'il continue à faire ses conneries. Mais de toute façon, Sassoum Gesso, il a Oyo, il y a tant de congolais du nord, du sud, des Makwa, des Yulu, on le sait, on le voit, on voit sa nuit, on voit, on a tout. Je vous dis sincèrement, Madame Soudan, je ne sais pas, non, non, mais ne fais pas le coin, parce que les enjeux ont une puissance d'un état qui va arriver. Mais tu peux faire le jeu que je suis française ou je mélange. Non, non, ici on a des enfants, ou même des petits-enfants. Français sont pires français que toi. Donc il ne faut pas ces doubles-jets-là. Moi je suis français, je peux aller détruire mon peuple et revenir au malin et faire une mariée. Enfant, mais non, les intérêts d'un état comme le Congo seront supérieurs à ton passé. Donc nous pourrons mettre ces solutions-là pour te nuire et dans le temps. Voilà, ça sera britannique et violent. Je vous dis, pas dans le sens de mise à mort, mais dans le sens que tu connais. Les enjeux, les forces supérieures qui sont celles des enjeux d'un état. Faites attention avec ton jeune Afrique et autres. Voilà, je vous dis sincèrement, je vais vous pardonner toutes les stratégies. Ils sont déjà étudiés, les gens et la droite des stratégies qui sont celles de défendre un état, un peuple, un peuple souverain. Mais faites attention, je vous dis sincèrement, tous ces pourriers vont nous là qui jurent le tout là. Voilà, nous ne sommes pas un désert, le Congo, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Voilà, donc on a tout là-bas, il est encore naturel. Donc, il suffit de mettre ces intelligences et ces proches, ces stratégies, ces économies, ces matières, qui viennent du monde entier pour repenser un écosystème sociétal. D'abord naturel et d'ailleurs, et puis sociétal. Voilà, ça c'est fini. Donc, on les laisse encore en vie parce qu'on veut un peu faire le jeu, durer un peu la chose, mais qui n'attaque pas le général Bokoko, hein. Je vous dis sincèrement, si, faites plus dur, il peut être éjecté dans une semaine ou quelques mois, quelques jours. Voilà, je vous dis, hein. Voilà. Donc, il faut qu'on laisse perdre les choses pour qu'ils soient là, pour que demain, on l'arrête. On voit tout ce qui s'est passé depuis 1970 à nos jours et comprendre ça dans le sens des intérêts d'un État, des intérêts supérieurs d'un État. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Sachant que je vois partir, les intelligences vont venir travailler, soit dans une période de transition politique, pendant trois ans, et élaborer les enjeux. Il reste le rôle de l'État, le rôle de l'État, l'autorité de l'État, tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, les autres, on le voit, tu vois, je t'ai dit, non, les gars là, qui me suivent, tu vois, je t'ai dit, non, voilà. mais tu as appris des photos, non? Oui, d'accord. Bon, c'est bon. On travaille là, parce que les gens qui viennent m'expliquer derrière, qui vont, là, là, voilà, tu prends toutes les matriculations, je te le dis, tu gardes ça pour le leçon, tu vois, on va t'envoyer, c'est pour les services, intérêts, intérêts. Voilà. Bon, bref, merci. Régole pas, je te dis, mais bon, on ne parle pas. Merde. Bon, je vous dis simplement que, on ne déduit pas un état. Voilà. On peut décrire un individu, mais quand les individus sont aussi intelligents, qui défendent la souveraineté des peuples, on ne le fait pas. Mais nous sommes dans la signification de ce rôle. Tout sauf Sassou. Et maintenant, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après, on verra après. On va construire un autre état. Passons que ce soit, il restera la parenthèse. On va détruire tout ce qu'il y a en bas, parce que Sassou, Sassou partout. Tout ce qu'on trouve de Sassou, et l'inoculation Sassou, on le détruit. Voilà. Il a géré près de 1000 milliards d'euros pendant ces... ces 30 ans de dictature, on regarde pas d'université, pas de son de recherche d'événements, pas de vie, de cas de vie vraiment structurée, organisée et managée. Non, 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 rien du tout. Problème de témoire du déchets ménagers assimilés, problème de l'eau, de l'eau potable, de témoire des eaux usées, des canalisations, des égouts, oh, papapapa, les gens, papapra. Géodésie, des sortes de billets, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gars qui déteste la culture, l'intelligence. Non. Ils ont fait leur jeu, mais nous allons travailler là. Il y aura des chasseurs de primes ici en Occident pour trouver où se cachent nos billets. On va aller en donner, par exemple, pour trouver tel appartement pour un point, vous allez trouver ça, vous avez 30% de com. Et on peut trouver, il y a tout à repenser pour trouver où se cache le billet du Congo. Il y aura des chasseurs de primes, des détectives privés pour trouver là où se cache le billet du Congo. Voilà. Je vous remercie. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada